salut salut et bienvenue dans un nouveau blog donc là il est actuellement 6 heures 51 je suis levé depuis une heure ouais non je me suis levé à 5h ça fait 2h déjà que je suis levé je me suis réveillé à 5h moins le quart en même temps d'aller se coucher à 9h30 il faut pas trop s'étonner donc là monsieur vient de partir travailler je viens de donner le premier coup de klaxon à monsieur Georges d'ailleurs vous voyez ses chaussures qui traînent juste derrière donc je sais pas combien de coups de klaxon il va falloir aujourd'hui mais le premier ne suffit que très rarement donc vous allez peut-être voir sa tête de cul du matin voilà sinon journée à attendre donc je vous ai pas pris hier puisque comme je vous l'ai dit j'ai exceptionnellement vlogué samedi puisque je vois Manon donc je vais vous montrer quelques petites minutes de notre petite rencontre en extérieur en gardant les distances de sécurité sans se faire de bisous et de câlins voilà quoi donc week-end week-end quoi, week-end fatigant aujourd'hui c'est la journée attente je vais peut-être me rebaisser un peu donc hier j'ai précommandé les sims vous êtes complètement de travers vous êtes des tordus voilà, là je crois que c'est bon j'ai précommandé le nouveau pack des sims qui sort aujourd'hui puisque normalement j'ai le code avant minuit donc je peux déjà rentrer le code sur instant gaming je peux déjà rentrer le code et comme ça je peux commencer à jouer soit après minuit soit le lendemain matin et là je m'étais dit je vais jouer le matin jusqu'à ce que DJ elle vienne mais j'ai toujours payé mon code voilà donc je l'attends aujourd'hui je l'aurai aujourd'hui mais je sais pas à quelle heure voilà je vous mets en barre d'infos mon lien de parrainage instant gaming d'ailleurs si vous voulez acheter vos jeux moins cher que ce soit pour n'importe quelle plateforme ils vendent aussi bien du Nintendo, du PC, du Mac, du Playstation enfin ils vendent sur toutes les plateformes vous payez vos jeux moins cher moi je passe que par là pour acheter et souvent ils ont les précommandes là je l'ai eu à 1€ moins cher que si je l'avais acheté directement sur Origin donc voilà vous avez d'ailleurs le lien direct pour le dernier pack kit, c'est un kit mais voilà comme ça vous l'avez et vous avez mon lien de parrainage alors ça vous apporte rien à vous sauf que vous payez votre jeu moins cher de base mais moi je gagne un petit pourcentage je crois sur le montant de vos commandes un truc comme ça donc si jamais ça pourra me payer peut-être le prochain add-on qui va sortir bref je vais devoir aller donner le deuxième coup de klaxon à monsieur Georges ouais comme d'hab quoi et je vous raconterai mon week-end après quand il sera parti à l'école donc là il est 7h26 Georges est parti prendre son bus pour l'école voilà donc je vais vous raconter un peu mon week-end puisque je ne vous ai pas repris après vendredi matin très tôt pour pas vous spoiler la vidéo de mercredi que vous avez déjà eu que je vous mets dans le petit i juste maintenant je vais noter avant d'oublier donc vendredi donc j'ai fait ma vidéo montage tout ça tout ça comme d'habitude j'enchaîne et ensuite j'ai été rechercher les petits à l'école donc j'ai couru pour aller chercher les petits à l'école deux fois ensuite je suis retourné chez mon frère puisqu'il avait sa voiture donc il ne pouvait pas repasser prendre l'autre donc je vais la redéposer chez lui et je vais attendre qu'il rentre sauf que quand je suis arrivée il était déjà rentré il était à l'apéro avec ses collègues voilà donc je suis rentrée vers 4h moins quart on va dire j'ai dû attendre que mon homme rentre du boulot finisse les courses et vienne me rechercher parce que vu l'état général des hommes qui étaient chez mon frère j'aurais pas osé qu'il me ramène et voilà on a passé un bon moment on a bien rigolé avec ses collègues et tout il n'y en a aucun qui a trouvé c'était quoi le Disney du challenge avec mon make-up voilà il n'y en a aucun qui a trouvé sinon le samedi on a été manger chez eux du coup à midi puisqu'il y a le couvre-feu à 18h en France et parce qu'il voulait nous montrer son billard puisqu'il a acheté un billard qui lui sert de table de salle à manger et ils ont passé l'après-midi à jouer au billard moi j'ai passé l'après-midi à discuter principalement avec ma nièce la plus vieille qui a 16 ans et ma belle-sœur on a encore passé un super bon moment et le lendemain donc le dimanche je me suis levée à 6h au matin un dimanche bien sûr voilà je me suis levée à 6h au matin et vers 10h30 j'étais crevée donc j'allais me recoucher une petite heure histoire de terminer ma nuit et je me suis réveillée j'avais fait un bond dans le temps de 2h30 donc voilà voilà pour mon petit week-end rien de bien d'habitude on reste à la maison on bouge pas mais là mon frère m'a invité à manger ben voilà pour me remercier parce que je cours pour les petits et tout ça et parce qu'ils voulaient qu'on voit le billard et tout ça donc on a passé un bon moment on a bien rigolé du coup il a dit que normalement normalement pour mon anniversaire il se met avec mon homme pour m'acheter les portes et tiroirs et tout ça du meuble Kallax là sur le côté que je vous ai toujours pas montré c'est l'étagère de la honte ce truc mais l'étagère de la honte il y a un bordel dans chaque case il y a une couche de poussière comme ça parce que j'en ai marre de ranger et de faire les poussières sur cette étagère qui n'est jamais rangée c'est l'étagère de la honte voilà donc je vous montrerai quand elle sera bien après mon anniversaire et que j'aurai eu les portes et les tiroirs et tout ça pour cacher la misère on m'enverra plus le bordel et voilà c'est un des seuls cadeaux que je sais que je vais avoir le reste c'est toute la surprise je vais demander à ma maman parce qu'elle voudrait m'acheter des nouvelles lunettes mais si c'est trop cher il faudrait que je mette au bout et tout ça donc pour l'instant c'est pas une priorité oui il faudrait que je les change parce qu'elles me font mal vous le voyez j'ai plus mal mais elles me défoncent un peu le crâne le prive elles me déforment enfin bref mais j'attends la promo chez Hans Sanders puisque j'ai les verres gratuits donc je paye juste le prix de la monture celles-ci elles me sont revenues à 150 euros complètes mes lunettes solaires c'est aussi des Ray-Ban et pareil j'ai payé que la monture à 150 euros j'ai rien payé d'autre donc là j'attends la promo là et dès qu'il y a la promo je vais les refaire c'est sûr mais là ça peut attendre un peu quoi donc j'aimerais bien qu'elle m'achète en fait j'aimerais bien deux étagères blanches pour mettre dans mon fond de vidéo de chaque côté du meuble que vous avez enfin qui en font quoi donc je vais voir avec elle je la vois samedi de toute façon puisqu'on va manger chez eux avant d'aller voir Manon parce que ma mère habite à Bastogne et qu'avec Manon on a rendez-vous à Bastogne j'ai trop hâte plus que 4 dodo 4 dodo 4 dodo 4 dodo et 5 dodo pour déballer le swap bah oui c'est avec Manon évidemment je crois que vous en étiez douté il y en a beaucoup qui ont pensé à Amy aussi mais non c'est avec Manon encore on le prépare depuis le mois d'août puisque là c'est un vous verrez dans la vidéo c'est mercredi qui vient c'est juste un swap de Saint-Valentin pour se faire plaisir l'une l'autre donc on avait pas de budget on a juste limité au départ c'était 15 15 paquets après on est passé à 20 puis 25 puis on est à 30 et moi j'ai réussi à lui en mettre 31 donc voilà maintenant je peux dire puisqu'elle verra le vlog qu'après avoir déballé son swap donc voilà et après que j'ai déballé le mien puisque moi je vais le déballer dimanche aussi voilà on est trop pressé ça fait depuis le mois d'août je vous dis qu'on attend donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février ça fait 6 mois qu'on le prépare on avait déjà eu l'idée avant puisque celui de Noël c'était du vide placard principalement donc avec juste un cadeau pour le 1er et pour le 24 notre cadeau de Noël là on s'est dit on a envie de vraiment se gâter l'une ou l'autre donc voilà j'espère que tout va lui plaire j'ai hâte j'ai déjà hâte de la voir passer mon petit moment avec elle même si ça sera court et comme je vous l'ai dit dans le froid en espérant qu'il ne pleuve pas cette fois-ci qu'il n'y ait pas de neige surtout parce qu'alors là je vais me pisser dessus mais j'ai hâte j'ai vraiment hâte d'y être voilà et sinon j'attends je suis toujours dans l'attente de mon code Sims pour pouvoir jouer en attendant DJ pour finir DJ il sera là avant le code je suis toujours en attente de mon beau freeze aussi d'Anastasia Beverly Hills que j'espérais avoir hier que j'ai toujours pas eu et que j'espère pouvoir avoir avant vendredi puisque j'aimerais bien vous faire la vidéo pour vendredi sinon il faut j'ai un plan de secours pour la vidéo donc ça va mais bon c'est chiant j'ai envie de tourner ça j'ai envie de tester ce produit là et voilà sinon là je vais achever je vais manger parce que j'ai faim c'est la première fois que j'ai faim sitôt mais comme ça fait 2h30 que je suis levée forcément j'ai faim donc là je vais manger un bout je vais pas manger des croquettes au fromage non pas à ce temps-ci je vais manger du fromage toujours mais dans du pain passer à l'appareil à croque-monsieur voilà à croque-monsieur juste avec du fromage peut-être un petit bout de salami dedans je vais pas on se peut penser mon obsession du moment c'est le salami et je vais continuer à regarder sur Netflix le tracker de la nuit chasse à l'homme en Californie donc c'est une mini-série de 4 épisodes sur nature en série j'ai changé mon fond d'écran de pc attendez je vous montre c'est mi-pépi Yoda voilà je le mets partout en ce moment encore une obsession je tenais plus à 9h30 j'étais au pieux tellement j'étais crevée quoi mais alors crevée j'ai crevé j'avais essayé de faire une sieste l'après-midi j'avais très mal dormi parce que j'ai j'ai l'homme dans le lit mais en plus j'ai les 3 bestioles qui s'incrustent toutes les nuits puisque le gros c'est ouvrir les portes donc il ouvre la porte pour la petite et le chat et j'ai plus de place dans le lit je suis un vrai burrito on dirait une merguez coincée entre 2 tranches de pain j'ai pas de place je sais plus bouger je sais même pas me retourner parce qu'il me coince dans la couverture donc c'est ouh il m'énerve bref et cette nuit c'était encore pareil je dors très mal à cause d'eux là mais comme le chien s'ouvre les portes on est un peu emmerdé petit con enfin gros con et là elle s'en fout il refait sa sieste du matin je vous dis elle est très importante donc je vous reprends un petit peu tout à l'heure et puis on verra bien comment va se dérouler la journée donc là il est 8h40 est-ce que je viens de passer presque une heure à m'occuper de mes sourcils tout à fait donc j'ai fait l'épilation et j'ai essayé de leur donner une forme à peu près symétrique c'est pas trop mal ici il était un peu moins arché arché courbé je sais pas trop comment est-ce qu'on dit que celui-ci mais comme ici j'ai deux épis c'est vraiment la merde c'est le sourcil chiant donc voilà je les ai coiffés j'ai rasé un peu ce qui dépassait et j'ai mis mon huile à cheveux de chez Crudvat j'ai mis une petite gouttelette celle-ci vu que c'est de l'huile d'argan ça prend soin des sourcils aussi ça les fait pousser un peu plus vite et tout ça tout ça donc voilà je viens de faire ça pendant presque une heure en matant mon truc sur les tueurs en série enfin sur le tueur en série sur Netflix et voilà je trouve que le résultat est pas trop mal voilà normalement j'arrache vraiment que les poils disgracieux qui sont à droite à gauche qui dépassent quoi mais là il fallait un peu que j'essaye alors je cherche pas à les avoir absolument symétriques à 100% puisque on a jamais les sourcils symétriques après ça vire vraiment à l'obsession alors j'ai déjà une obsession comme ça avec mes sourcils on va pas trop exagérer non plus pour avoir le truc parfait la symétrie parfaite c'est impossible ça prend des heures quoi donc là on est pas mal on est pas mal moi je dis de toute façon je peux passer des heures et des heures à brosser mes sourcils je crois que vous commencez à savoir que c'est limite un toc chez moi voilà je les trouve pas mal comme ça il faut que j'arrête de de surélever mes sourcils bon alors je sais pas dites moi si vous aussi vous êtes obsédé comme ça par vos sourcils après ça c'est souvent quand ils sont maquillés j'y touche pas mais quand je suis pas maquillée je peux passer des heures et des heures et des heures à en prendre soin donc voilà ici j'ai un petit trou aussi normalement un peu dégarni je me dégarnis du sourcil ouais vous voyez il est beau ce trou là voilà voilà à toi de jouer bonjour je suis impressionnée parce que c'est rare quand je suis filmée alors bah ouais je t'imite d'ailleurs la pro qu'il faut tout lui expliquer là ça fait 10 ans qu'elle fait des vidéos et elle sait pas comment faire mais moi quand je fais une vidéo je fais je publie et puis je vais pas moi je programme toujours tout parce que j'ai toujours peur moi j'ai jamais programmé moi je me dis s'il y a 10 minutes de retard sur ma vidéo au montage ou quoi ça me plombe je te dis moi j'aime pas être chamboulée dans mes routines donc si elle sort pas à l'heure je suis pas bien non mais ça me dérange pas moi j'ai déjà publié des vidéos à 11h du soir ça me dérange pas ouais non c'est bien parce qu'on voit bien le bordel du bureau de Cédric là derrière t'as fait ton coucou t'es contente oui et à bientôt elle se pète l'incruste dans mes vlogs maintenant et qu'est-ce qu'elle ferait pas pour chiner la pub celle-là je m'ai siné chez moi donc même jour même place pas même heure il est 15h27 pour être très 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 précise et là vous voyez l'article des Sims ah non c'est la chaîne des Sims j'ai dû redormir finalement j'avais dit que je dormirais pas pour pas me chambouler mais on est enlevé à 5h moins le quart je pouvais pas c'était trop une fois que j'ai mangé j'ai sombré je me suis endormie comme un gros caca donc voilà déjà reparti vers midi quart midi et demi quelque chose comme ça vous avez vu qu'elle vous a fait un petit coucou puisqu'elle m'a presque engueulée puisque la dernière fois j'ai oublié de lui demander si enfin je lui ai pas demandé si elle voulait être dans le vlog enfin bref voilà je vous dis elle se pète l'incruste sur ma chaîne c'est pas facile la popularité monsieur Prudeprude toujours filet là il y a sa place aussi ça va coupro ? coucou mon petit pépé on coucou tu le peux pas sur mon maman voilà voilà oula pas trop de zoom sinon vous voyez ma tronche toute dégueu donc je suis à train d'attendre depuis ce matin 5h que je suis réveillée après ce foutu colis qui n'a toujours pas bougé donc ça sera pas pour aujourd'hui maintenant c'est sûr j'espère qu'il arrivera demain s'il arrive jeudi je peux encore me démerder pour le faire vendredi s'il arrive vendredi je peux encore me démerder pour le faire soir à journée mais il y aura une étape que je devrais sauter que je voulais vous faire et s'il n'arrive pas je pourrais pas vous le faire dans toute la logique de la chose c'est que je ne pourrais pas vous le faire si je n'ai pas le produit donc il faudra que je prévoie demain je pense que je vais faire une vidéo de secours au cas où mon suivi n'aurait toujours pas bougé alors j'ai changé de format de café mon homme a été à l'Aldi vendredi il m'a ramené des cafés au lait light des la Tema Kato light j'adore ces petits cafés froids comme il était dans la bianderie il est bien 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 froid et du coup j'ai attendu ce foutu code Sims toute la journée alors que le jeu ne s'ouvre qu'à 19h pourtant normalement il me semblait qu'une fois minuit le jour de publication enfin de sortie officielle à minuit les codes étaient déjà distribués et qu'on avait accès mais là ils ne sortent qu'à 19h donc je vais attendre 19h minimum enfin j'espère avoir mon code un peu avant pour pouvoir jouer à 19h direct moi je passerai ma soirée dessus c'est pas plus mal de toute façon je ne regarde jamais la télé parce qu'il n'y a jamais rien à la télé bon bah moi je vais vous laisser là pour ce vlog ce premier jour de vlog ça fait déjà 10 minutes que je parle enfin 7 minutes 20 c'est comme d'hab quoi je ne vous ai pas pris avec moi ni samedi ni dimanche ni lundi et même en étant épuisée je ne sais pas me taire je ne sais pas me taire une fois que j'appuie sur enregistré vous n'avez plus me fermer ma tronche sinon je n'ai rien de prévu cette semaine de toute façon ah si là maintenant il faut que je rappelle il faut que j'essaye de retéléphoner au dentiste pour prendre un rendez-vous ce matin j'ai réussi à joindre l'ORL pour Georges parce qu'il faut que j'aille voir un ORL assez rapidement on m'a dit il a toujours eu des problèmes d'oreille donc après c'est de ma faute on n'a pas vraiment fait un suivi il s'est fait opérer quand il était petit il a eu des drains ils ont fait les végétations et les amidas en même temps on a suivi un peu quelques temps et une fois qu'on a déménagé il n'a pas eu de suivi après il a horreur d'aller chez l'ORL parce qu'il se fait très souvent engueuler parce qu'il ne prend pas soin de ses oreilles dans le genre enfin dans le sens où l'ORL lui a toujours dit tu dois faire comme pour le brossage de dents matin et soir tu te mouches pour éviter qu'il y ait un excès de de morve qui se transforme qui aille dans les conduits auditifs et tout ça et que ça fasse des bouchons dans les oreilles et tout ça et elle a dit tu dois te moucher matin et soir bien vider ton nez et il ne le fait jamais il a 13 ans et toujours pas et j'ai rendez-vous avec lui chez le Dermato le 8 parce qu'il a une souris en fait ça s'appelle c'est un gros crin de beauté comme ça je verrai bien s'il veut bien vous le montrer un jour on verra demain vu que c'est mercredi j'ai toujours dit il n'était pas dangereux le truc c'était bénin donc j'ai dit on verra le jour où lui commence à ce que ça commence à le gêner je ne vais pas lui faire subir une opération quand il est tout petit juste parce que c'est un petit peu disgracieux il a la forme d'un gros éminé parce que le truc moi ça me fait penser à un éminé mais là comme il est en pleine adolescence il vient d'avoir 13 ans donc forcément maintenant il a envie de l'enlever donc j'avais pris rendez-vous oula fin d'année et on a rendez-vous que le 8 février donc ça va encore je pensais qu'il y aurait au moins 6 mois de délai chez les dermatous c'est souvent des fois jusqu'à un an et là j'avais rendez-vous 3 mois après je crois donc ça va encore oula donc je vous reprends je viens juste de finir ce make-up c'est pour lundi encore du spoil voilà j'adore vous spoiler mais ça vous donne peut-être envie de les regarder comme ça après les vidéos voilà donc je vous prends avant d'enlever mes faux cils puisque c'est des c'est des faux cils effets papillons donc je ne peux pas les garder très longtemps voilà donc je me suis dit je vais quand même vous prendre pendant que le make-up est à peu près complet les strass à mon avis je vais devoir les virer aussi au fur et à mesure parce que je vais me gratter vu que je ne fais rien je ne dois pas sortir aujourd'hui donc je ne vais pas prendre soin de mon make-up je vais juste attendre que le facteur il passe avant de faire des conneries parce que si jamais il me dépose mon mes colis enfin un colis au moins il ne faudrait pas que j'aille la gueule défraîchie non plus quand je vous la porte je voulais dire il faut que j'aille chez Action et je voulais demander à chéri quand il rentre mais vu le temps non on va éviter de sortir hibernation aujourd'hui il y a 20 cm de neige sur la nuit 20 cm je ne sais pas vous connaissez mon sens de l'exagération maintenant donc voilà mais bon donc voilà sinon je ne sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre puisque aujourd'hui c'est mercredi il y a Georges Inou qui va rentrer plus tôt quoi qu'il m'a dit qu'il est resté un petit peu traîné avec ses potes devant l'école après les cours donc on verra bien et voilà on verra ce que ça donne au fil de la journée comme d'hab je ne sais pas trop quand est-ce que je vais vous reprendre là je vais aller me refaire une dose de café comme c'est étonnant et refaire pipi puisque après chaque vidéo c'est le rituel le pipi café sinon je me pisse dessus voilà voilà bon je crois que j'avais rien d'autre à vous dire donc écoutez je vais enlever les fossiles avec vous ça fait chier quoi j'aimerais tant pouvoir laisser ce genre de fossiles et je ne peux pas parce qu'avec les carreaux ça ne passe pas donc vous allez encore bien voir la crasse de mes carreaux comme d'hab ah non ça ne passe pas oh ça chatouille ça fait guillis donc voilà allez j'aimerais tant pouvoir les laisser oh ça crie lèche oh mais bon il faut que je mette mes bilanques sinon je ne vois rien donc là je vais aller monter ce make-up là et j'ai eu mon code sims hier donc j'ai joué hier soir toute la soirée c'est très compliqué je ne comprends pas trop le truc donc il faut que j'essaie de comprendre un petit peu et voilà et j'en suis à l'épisode 2 de la série Winx sur Netflix j'avais vu Amy qui avait partagé l'info du coup j'ai regardé aussi et ça me plait bien voilà c'est ce genre de truc typiquement que moi j'adore une fois qu'il y a des pouvoirs magiques de toute façon j'adore ça donc voilà si jamais vous l'avez vu vous me dites ça en commentaire donc je vais me taire et je vais me faire un café et faire pipi je m'installe voilà donc là il est midi 12 12h12 et j'ai fini donc le montage de cette partie de la vidéo voilà ça a enregistré déjà et tout là je suis en train de regarder c'est le deuxième ou le troisième épisode de la saga Winx là bah j'aime franchement bien c'est c'est bien c'est original après j'ai jamais vu le dessin animé donc je ne sais pas du tout quel rapport ça a avec le dessin animé à part que c'est des faits je ne sais pas trop mais j'aime vraiment bien donc voilà sinon j'ai mon chien qui a peut-être un quart d'heure de folie dans le jardin où il y a plein de neige pendant que la petite elle est en train de se chauffer le cul devant le poil qui est en train de grogner à la fenêtre alors qu'il n'y a personne il n'y a personne mais il grogne c'est pas normal donc voilà petite journée tranquille là je vais enlever mes strass parce qu'il commence à me gêner quand je regarde sur le côté surtout le gros les autres ça va mais le gros il trouble un peu ma vue voilà sinon je viens de finir de manger j'ai mangé un hamburger maison d'hier qui restait et voilà j'ai toujours pas eu mon putain de colis je déprime je déprime je déprime il me le faut demain sans il me le faut demain à la limite vendredi je peux encore m'en sortir pour faire la vidéo pour 18h parce qu'elle sera pas très longue mais j'ai envie de faire tout j'ai pas envie de faire que la moitié de ce que j'avais prévu dans la vidéo crash test je suis dégoûtée je pensais l'avoir beaucoup plus tôt j'aurais dû l'avoir lundi logiquement j'ai toujours pas reçu mon grand tapis de souris non plus je l'ai commandé le 19 décembre il me semble ouais c'était ça je l'ai commandé fin décembre et il est toujours pas arrivé il aurait dû aussi arriver lundi grand max c'était marqué maximum le 25 toujours pas j'en ai marre d'attendre mes colis pas un truc de fou bref je suis déjà limitée dans mes achats et en plus les achats ils arrivent pas c'est déprimant je suis en pleine dépression sinon oui j'ai rendez-vous chez le dentiste le 8 février voilà comme ça vous savez tout puisque vous participez enfin là c'est principalement pour ma carie et l'autre à mon avis qu'il faut arracher c'est là à mon avis il faut vraiment l'arracher et comme ça je vais essayer de voir si il sait me faire un devis je sais pas si ça se dit vraiment un devis pour les dents mais pour voir combien ça me coûterait de ma poche cette histoire dedans quoi donc voilà j'espère avoir toutes les infos lundi 8 et voilà lundi prochain le premier j'ai rendez-vous à l'école mais oui merci Georges d'être de sécher les cours et lui a rendez-vous le 8 février du coup ça tombe super bien il n'y a pas cours ce jour-là en plus il a rendez-vous aussi le 8 chez le Dermato pour son grain de beauté là que je vous parlais hier et le 10 mars pour ses oreilles voilà chez l'ORL donc j'ai réussi à prendre mes rendez-vous partout ce qu'il fallait c'est déjà pas mal et jusqu'à maintenant ça se coordine niveau voiture le premier ma belle soeur de me prêter la voiture mais le 8 mon homme avait pris un jour de congé pour le Dermato donc du coup j'ai dit au dentiste écoutez le 8 ça m'arrange vraiment fortement comme ça je ne dois pas m'arranger encore une fois pour la voiture on verra bien le reste de la journée je suis à deux doigts de m'endormir je suis crevée pourtant j'ai quand même bien dormi ce matin je me suis levée à 5h30 non 6h ouais 6h à la place de 6h30 je me suis réveillée toute seule parce qu'à 10h j'étais au lit hier 10h 10h ou 10h15 tout comme ça j'étais au lit et j'ai bien dormi donc voilà mais je suis quand même crevée la journée je ne comprends pas après j'ai beaucoup de retard de sommeil et je crois que je n'arrive pas à récupérer ce retard là et même en faisant des sièges je ne récupère pas donc voilà voilà et enfin arrêter de neiger c'est déjà pas mal et maintenant ça fait de la gadoue sur le bord de la route je n'aime pas ça c'est moche dans mon jardin c'est beau parce que c'est tout blanc vu que derrière c'est la forêt ça ne bouge pas il n'y a pas de voiture qui passe et tout mais devant ça fait vraiment dégueulasse la neige à tout à l'heure bon comme vous pouvez le voir je sors de la douche alors il est 14h04 donc oui arrêtez de juger l'heure où je prends mes douches voilà je les prends quand je veux je suis en pyjama en dessous j'ai mon t-shirt princess que vous ne voyez absolument pas donc je vais vous montrer un peu ce que je fais donc là j'ai lavé mes cheveux avec le shampoing Eden Shoulders à l'huile d'argan comme j'utilise d'habitude et j'ai fait un masque puisque je n'utilise que très rarement de la pré-shampoing je fais des masques en fait tout le temps là j'ai utilisé le aussi qui est anti-freeze et c'est tout voilà là je les ai essorés dans ma serviette turban pour mes cheveux en microfibre et voilà je les ai laissés sécher quoi une petite vingtaine de minutes 15 minutes on va dire pour l'instant et je mets le spray la curl donc c'est la gamme curl qui vient de chez Action et j'aime beaucoup ce spray et il sent mais tellement bon donc là je le vaporise partout puisque j'ai des frisottis absolument partout donc je le vaporise partout partout alors c'est un peu chiant en vapeau parce qu'on sait que la bouche j'en ai toujours plein les carreaux quand je le fais ensuite je fais un peu pénétrer le produit je ne sais pas si vraiment c'est utile mais bon je l'étale sur mes longueurs et partout en fait voilà il sent tellement bon ce truc j'adore j'adore cette odeur et ensuite je prends ma petite huile donc c'est l'Argant Oil de chez Crudotte et là je mets plusieurs pompes entre 4, 5, 6 je l'étale dans mes mains et j'en mets sur mes longueurs un petit peu quand même pas trop en racine sinon ça va regraisser un peu les cheveux bon j'ai la chance il ne graisse pas trop vite voilà j'assiste bien sur mes pointes pour bien réhydrater les pointes tout simplement pour éviter les fourches et ensuite tout simplement je les brosse vu que l'huile va m'aider à les démêler en fait et ça passe tout seul la brosse elle passe crème après dans les cheveux et je ne fais rien d'autre je les laisse sécher à l'air libre j'ai déjà dit j'utilise très peu de chaleur sur mes cheveux donc c'est pour ça que je prends ma douche très tôt parce que comme ils sont épais ils mettent du temps à sécher et du coup comme ça ils ont le temps de sécher avant que j'aille me coucher et que je puisse les attacher pour dormir parce que je les attache toujours pour dormir aussi pour pas m'emmerder donc voilà pour mes petits soins cheveux maintenant je vous dis je les laisse vraiment sécher tranquille ils font un peu leur vie après je ne sais pas si je vais les lisser je les laisserai peut-être pour ce week-end pour samedi quand je vais voir maintenant je ne sais pas je verrai comment je suis lunée demain parce que je ne les lisse jamais le même jour si je vais les lisser donc voilà là pour aujourd'hui c'est bon salut alors il est 7h54 pour être toujours aussi précise voyez un petit peu le bordel là-bas c'est toujours mes livres que je n'ai toujours pas mis en vente sur Vinted alors c'est une bonne journée qui s'annonce aujourd'hui déjà j'ai bien 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 dormi à 9h30 j'étais encore au lit je crois que mon cachet j'ai recommencé mon traitement pour la dépression et je crois que mon cachet me fait dormir puisque je le prends assez tôt je le prends en même temps que mon pantomède avant le repas du soir et à 8h je ne plante plus rien donc je pense qu'il me fait largement dormir soir je vais le prendre un petit peu plus tard mais j'ai dormi 9h chose qui arrive très rarement chez moi mais j'ai bien dormi donc je suis bien reposée je crois que ça se voit un petit peu à mes traits moi là j'ai fait mes soins et tout mais voilà je suis fraîche j'ai presque l'air fraîche et ben mon bro freeze arrive aujourd'hui ah enfin donc je vais pouvoir faire la vidéo que vous vous avez eu vendredi donc je vous remets dans le petit i c'est ici je sais plus c'est ici 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 enfin d'un côté ou de l'autre je les ai bu je suis perturbée ce matin normalement je dois aussi recevoir mon foutu tapis géant pour le bureau qui était censé arriver lundi grand maximum c'était marqué et maintenant c'est marqué aujourd'hui mais bon je doute après si je ne le reçois pas aujourd'hui ça m'arrange puisque je peux demander un remboursement et si je l'ai dans quelques jours j'aurais été remboursée donc c'est tout bénef et je vais recevoir aussi mon cadeau d'anniversaire de la part d'Amy aujourd'hui donc je le déballerai devant vous voilà avec vous donc c'est un peu en avance puisque mon anniversaire c'est que le 11 février mais voilà elle m'a dit j'ai repris donc c'était en stock j'ai fait livrer la commande chez toi directement et voilà et samedi j'aurai mon cadeau d'anniversaire de la part de maintenant et vous aurez une vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire le 17 je crois que je voulais programmer le 17 février après la semaine de la Saint-Valentin puisque il y a la semaine de la Saint-Valentin qui arrive donc une vidéo par jour pendant la semaine de la Saint-Valentin où je vous présente des autres personnes que j'ai découvert récemment que j'aime beaucoup bien sûr il y aura une vidéo avec mes copines obligé la semaine de la Saint-Valentin je suis obligée de vous parler de mes copines sinon c'est pas marrant voilà voilà donc c'est une bonne journée qui s'annonce et on va voir ce que ça va donner pour la suite donc normalement je fais mes vidéos avant que le facteur arrive puisqu'il passe vers 10h30 enfin 10h30 courrier et entre 11h et 11h30 colis donc là du coup je dois l'attendre pour faire ma vidéo donc je vais être un peu plus en retard comparé à d'habitude sur mon planning de journée mais voilà j'ai tellement hâte de tester ce produit et de vous partager mes premières impressions donc j'espère que ça vous aura plu voilà voilà donc je l'ai comparé normalement c'est ce que je vais faire aujourd'hui comparé un sur sale au savon pierce et un avec celui-là vous aurez des retours soit dans les favoris ou les flops on sait jamais et dans les vlogs aussi au fur et à mesure je vous en reparlerai et voilà parce que je vais essayer d'utiliser que ce produit-là s'il me plaît parce que s'il me plaît pas je sais pas ce que je vais faire je vais sûrement le revendre mais s'il me plaît je vais utiliser que ce produit-là pour voir combien de temps il fait sur la durée de temps pour voir si c'est avantageux si 25 euros c'est cher ou si c'est pas cher parce qu'il y a 8 grammes dedans je sais plus combien est-ce qu'il y a dans les deep bro pommade ça doit être aussi 8-10 grammes 5 grammes peut-être je sais plus est-ce qu'on sait trouver l'info attendez on va chicher tout de suite on va chicher on va chicher sur Biotibé je crois qu'il note le poids non 4 grammes 4 grammes what the fuck ouais 4 grammes donc il ferait le double du deep bro le deep bro je vous dis je l'ai jeté à la fin parce qu'il est foutu mais je l'ai utilisé pendant un sacré moment on verra bien c'est prometteur c'est prometteur on verra bien voilà voilà donc moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui je vais attendre mon petit facteur certainement jouer en Sims parce que j'ai joué que quelques heures depuis que j'ai le nouveau kit j'ai pas rejoué depuis donc là je vais jouer un petit peu pour essayer de comprendre un peu le principe de ces maisons hantées que je ne comprends pas et voilà donc j'ai le facteur qui vient de passer mes couettes ressemblent plus à rien déjà qui vient de passer alors ce qui est bizarre il m'a déposé juste mon tapis de souris et pas mon produit Anastasia et j'ai co-prop je suis en pleine dépression là si je l'ai pas aujourd'hui je suis vraiment cutée malheureux cutée de chez cutée donc voilà bref je vais vous montrer le tapis de souris donc on dit merci Marion encore une fois c'est elle qui l'avait montré dans un de ses vlogs à Noël ça faisait longtemps que je cherchais un dessous de main en fait ça s'appelle je crois pour les bureaux assez grand pour mettre sur mon bureau puisqu'on a déjà remis du truc collant on l'avait fait marbré pour cacher un peu les défauts du bureau et il commence à se décoller parce que mon homme fait ça comme un cochon et du coup je cherchais autre chose une autre alternative et ce tapis de souris m'a beaucoup plu puisque voilà j'aime les grands tapis de souris donc je vous montre ça donc voilà c'est un très grand comme ça oh putain on donne un téléphone un très grand donc là j'ai mis les livres que je dois mettre en vente sur Vinted comme quoi ça aide et donc vous avez un côté argenté comme ça et un côté rose poudré là je l'ai mis bien à plat puisqu'il arrive roulé donc on voit un peu ici ça condole un peu je l'ai mis bien à plat avec des bouquins de chaque côté et voilà comme ça quand il va se détendre un peu je pourrais le mettre sur mon bureau tout à l'heure donc maintenant c'est parti pour attendre à nouveau que le facteur repasse j'espère que j'ai peur là j'angoisse ça y est je panique je panique je suis cernée de tous les côtés là j'ai le gros de l'autre côté j'ai le chat mais voilà je viens de recevoir mon cadeau de la part d'Amy donc je vous montre ça vient de Jébouzi Shop comme c'est étonnant c'est sa boutique préférée j'ai un truc qui me chatouille le side je mets un truc dans la rue donc je vais le déballer avec vous comme ça elle voit aussi dans le blog quoi donc voilà merci ma petite Amy vraiment bien emballée alors il y a les petits papiers habituels et tout est dans le petit pochon voyons donc j'ai déjà une paire de faucilles ça c'est génial parce que les faucilles Bousy Shop j'ai mieux mis sur j'ai franchement je les adore c'est bien d'emballer c'est bien d'emballer c'est les Wispy Lash Laura je me demande si je n'ai pas eu ceux que j'ai eu en cadeau et que je lui ai mis dans son dans son paquet que je dois lui envoyer donc du coup j'ai été sclerée quand même elle m'a pris la base au marshmallow de chez Nice voilà elle était dans ma Wispy donc je ne vais pas l'ouvrir en plus elle est scellée je ferai un crash test de mes cadeaux d'anniversaire le 17 je crois le 17 février donc voilà je le tournerai certainement plus tôt que ce que vous l'aurez mais voilà ensuite elle m'a pris le truc pour les sourcailles donc ça aussi je voulais c'est un petit liner juste pour faire du poil à poil c'est la teinte H-brown c'est celle que je me serais prise aussi donc c'est génial donc ça j'ai hâte de tester aussi et un des nouveaux rouges à lèvres elle m'a pris le vert oh excellent bon ça on va comme faire un swatch écoutez je veux bien on va tester plus tard mais je veux quand même bien faire un swatch alors c'est un c'est un genre de vinyle je crois je ne sais pas comment ça s'appelle on ne sait pas bien lire du coup c'est les Shine Loud c'est possible enfin je ne sais pas là c'est marqué brillant à lèvres à haute pigmentation donc bien sûr Ryan a déjà fait l'inspecteur du colis avant que je puisse le déballer ça s'est ouvert ah il n'y a qu'un côté qui est scellé ok donc d'un côté vous avez le rouge à lèvres je ne vois pas ce qu'il sent oh il est beau excellent il est trop beau et de l'autre côté si je comprends bien c'est un espèce de gloss pour le rendre vachement brillant c'est avec un petit pinceau ouais en tout cas c'est vachement brillant la couleur est super belle donc à voir ce que ça donne sur les lèvres là je vais voir je vais attendre un peu voir s'il sèche mat mais je pense je ne pense pas c'est marqué brillant la lèvres donc je ne pense pas que le côté coloré sèche j'ai une ombre bizarre là c'est mes carreaux on dirait qu'il y a des petits reflets dans la partie un peu brillant comme ça non ? c'est moi qui rêve c'est moi qui rêve mais la couleur elle sont dieux j'ai hâte de tester ça donc voilà petit cadeau de ma folle merci ma folle c'est adorable bonne piscine merci 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 coucou donc là on est dans la voiture pour aller voir ma petite chérie ma petite Manou il fait un temps dégueu comme d'hab à chaque fois qu'on se voit il fait un temps dégueu malheureusement dégueu tch dégueu et chéri a passé trois heures dans la cuisine hier soir à faire des boulettes tout ça trois heures même plus qu'il y croit et il a fait des meringues aussi après il a fait une nouvelle recette pour ces boulettes je sais retrouver le lien puisque c'est m'envoyer la recette bon s'il la retrouve je vous la mettrai en barre d'info et donc voilà ben là on va chez ma mère d'abord manger les fameuses boulettes de monsieur et ensuite je retrouve Manon quand elle décolle de chez elle et je vous filmerai ça donc je vais filmer avec le téléphone parce que c'est beaucoup plus facile pour moi parce que sinon je dois filmer l'image avec l'appareil et le son avec le téléphone donc c'est un peu la même merde donc là on va faire beaucoup plus simple et voilà petit make-up rapide que je suis très souvent quand j'ai pas beaucoup de temps des paillettes et un liner voilà donc je vous reprends ah je vous montrerai les toutous chez ma maman aussi voilà donc à tout à l'heure je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie et je vous remercie à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 ... 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